bonjour à tous j'espère que vous allez bien personnellement j'ai je vous fais très très vite pour deux raisons comme tout le monde j'ai beaucoup de boulot donc je suis un peu chargé désolé donc de pas faire très très long puis c'est trop long parfois mes éditos c'est vrai que c'est un petit peu long et j'aborde trop de points il faut faire simple et l'autre cause c'est que j'ai pas vraiment le moral ne croyez pas avec avec thomas que ça nous fait vraiment plaisir ce qu'on a raconté sur juninho sur peter boss sur jean michel las ça nous fait pas plaisir notre club tombe de toute façon ces dernières années le classement de septième pour cause de pandémie à la 27e journée en février 2020 en fait n'était pas du tout anecdotique c'est on peut dire oui c'est une catastrophe industrielle non c'était pas une catastrophe industrielle de toute façon déjà sous notre ami rémy garde on avait fini quatrième une année de façon très étrange on rate désormais très régulièrement la ligue des champions donc nous parler de podium chaque année alors que désormais ça devient une habitude de plus être dessus voilà ça me fait pas plaisir ça fait pas plaisir à thomas nous on est triste on a le coeur qui saigne quant à ceux qui disent une propose pas de solution mais tu vous savez proposer poser déjà une problématique c'est déjà trouver des solutions donc on on est encore bien gentil tous avec nos petits moyens d'essayer de c'est même pas à nous de poser des des constats poser des constats si on les pose pas on trouvera jamais de solution c'est pas à nous non plus de trouver des solutions c'est pas nous franchement mais on pose on dit voilà peter boss mais peter boss pour moi c'est un épiphénomène il n'a pas mieux réussi que ses prédécesseurs la différence près c'est qu'il est venu de manière très dogmatique avec une idée bah pourquoi pas jusqu'au boutiste et finalement ça finira mal on a déjà beaucoup on a déjà eu beaucoup de chances contre montpellier de gagner sachant que tj savannier qui en pleine forme en ce moment d'ailleurs on l'a vu hier n'était absent donc autrement gagner pas ce match hier on méritait pas forcément de perdre mais au moins un nul mais de toute façon le contenu est tellement faible les lignes sont tellement distendue qu'à chaque contre attaque même quand une équipe très moyenne de ligue 1 ça fait quasiment occasion de but moi je suis triste de toute façon il va falloir qu'on enlève un peu la tête et je vais pas être original en paraphrasant constant hier et antoine de madagascar pour l'un constant et dit un moment donné personne ne parle de sportifs dans ce club on peut rien dire d'autre il a tout dit personne ne parle de sportifs dans ce club et celui qui pourrait être amenant en parler c'est juninho il parle pas voilà pas mieux et antoine de baguette d'agascar dit une chose très très juste il dit attention la chute peut-être infernale moi ce qui m'inquiète le plus désormais c'est comment désormais on va réussir à trouver un point d'appui un levier motivationnel quelconque sachant que c'est des joueurs quand même qui ont une autre estime une haute estime d'eux-mêmes je parle par exemple d'où c'est maouard de guimarech d'ailleurs on les voit dans leur agacement ils sont pas humbles face à la défaite quand on quand on perd comme ça il faut s'énerver contre soi même la défaite c'est pas l'autre c'est soi même ils ont pas l'humilité face à la défaite et ça c'est un signe très inquiétant parce que quand on a des échecs dans la vie il faut bas c'est vrai que ça peut mettre les nerfs on a envie de tout casseux parfois et à un moment donné il faut poser les problématiques sur la table pour qu'on a échoué pour qu'on s'est planté parce que il peut y avoir le coup de patience mais être dixième au bout de quinze journées parce qu'on il nous en manque une mon compte marseille s'était mal embarqué les quatre minutes à un moment donné on peut ne pas avoir de chance sur un haut de match faire cinq six potos puis qu'en face ça rigole à un moment donné la réalité c'est que le problème vient de soi même il est inhérent au club aux joueurs donc le manque d'humilité par exemple de gens comme guimarech comme paquet a aussi qui a manqué d'humilité il s'énerve en fait c'est un foin blanc paquet a mais c'est aussi la force des champions d'être faussement humble parfois fait que ça ça m'inquiète c'est ça qui m'inquiète le plus finalement je vais pas critiquer peter bosch on a assez dit sur lui bon je pense que c'est pas l'homme de la situation je suis pas sûr grand monde serait l'homme de la situation jean michel lola c'est complètement absent il a abandonné le terrain sportif c'est hyper inquiétant parce que fut un temps c'était situation de crise téléphone il remue dans les brancards il allait chercher les médias il allait dans le vestiaire mais là rien silence ça ne l'intéresse plus sportif ça ne l'intéresse plus il pensait juste terminer en vendant son club de manière magnifique sauf que maintenant la valeur joueur elle va dégringoler inéluctablement j'avais dit à thomas tu vas voir papa juninho part nos deux brésiliens guimarech et paquetas vont suivre évidemment ils sont venus pour juninho dans le projet donc ceux qui sont venus pour juninho ils vont se sentir démobilisés ça pourrait être emerson palmieri donc vos joueurs vous avez payé 30 millions d'euros quasiment et 20 pour l'autre marque combien il va en valoir dans quelques mois sachant qu'ils sont des gringolades voilà paquetas on était limite à 70 millions quand ça roule puis aussi des gringoles et pique le club a des mauvaises performances et n'est pas unique des champions il va partir et puis très mal très mal à un prix familique donc la valeur sportive enfin la valeur marchande des joueurs va dégringoler parce que là je vois pas comment on va s'en sortir peter boss ou autre moi je suis pas pour le départ peter boss une mascarade évidemment pour moi mais il a 50% de responsabilité avec les joueurs l'encadrement sportif entrepreneuriale ne fonctionne pas vous pouvez mettre également les meilleurs dans une organisation si l'organisation à la tête à l'envers vous devenez très médiocre vous avez l'impression d'un ramer avec une pagaie excusez moi avec une rame et de faire des ronds dans l'eau mais c'est ce qui se passe pour paquetas c'est ce qui se passe pour guimarrèche peut-être même pour peter boss dans un autre contexte il aurait des bien meilleurs résultats sa philosophie s'appliquera mieux il marche pas l'olympique lyonnais parce que c'était déjà un homme malade l'olympique lyonnais lui c'est un homme qui dans un bon club peut faire quelque chose de mieux mais si c'est un club qui a besoin de resserrer les boulons il n'est pas l'âme de la situation peter boss voilà donc je nuance quand même mes critiques globales à l'instant t oui il n'est pas en place c'est pas le bonhomme son dogme peut marcher dans des clubs comme dortmund ça a marché assez longtemps parce que ou l'ajax parce que il a bonifié un temps le club bon je pense sur le long terme c'est pas bon donc voilà il ya trois axes il ya les joueurs qui ont un certain négo qui ça fait très longtemps qu'on les valorise je parle de cher qui de haouard de guimares de paqueta et ils gagnent très bien leur vie sont jeunes il manque de recul manque d'humilité et en face vous avez un entraîneur qui était dogmatique et qui n'est pas forcément la même des situations juninho je pense qu'il est plein de bonnes volonté mais il n'est pas fait pour être manager en tout cas pas dans ces conditions là et puis bon ben ponceau las moi je comprends pas je ne sais pas où ils vont donc maintenant ce qui m'inquiète comme dit antonne de madagascar c'est quand vous êtes à mi championnat que vous en êtes là avec légo qu'ont certains eh ben ça va être compliqué de trouver une claire c'est comme si vous vous retrouvez dans le noir avec un trousseau de clé énorme et il va falloir trouver la bonne clé dans la bonne serrure parce que on va pas aller en ligue 2 on va pas se mentir ce qu'ils arriveront à sauver mais on peut ouais comme dit constant 8 10 12 13 ça peut très mal finir la coupe d'europe c'est une petite bouffée d'oxygène et parfois il ya des clubs qui décompressent en coupe d'europe et on a vu des clubs qui étaient les micro légats qui sont allés loin en coupe d'europe parfois je pense pas de lyon voilà 10 12 c'est possible mais en tout cas être européen c'est maintenant la question c'est est ce qu'on va être européens fin de saison donc ça revoit tout le projet sportif pour l'an prochain maintenant à zmoon je pense qu'on peut oublier toutes les recrues hivernales parce que que qu'est ce qu'il va aller faire dans cette galère juninho n'est plus pérenne donc là il est en libre et honnêtement je le critique même pas après pourquoi il a fait cette sortie à ce moment là on sait pas c'est bizarre voilà beaucoup d'interrogations j'avoue que je m'inquiète quand même pour les leviers motivationnel vraiment de l'équipe sur le moyen terme puis l'an prochain voilà c'est terrain connita là on arrive mais c'est bien vous savez pourquoi c'est bien je suis est optimiste je les dis plusieurs fois dans les éditos il faut à un moment donné qu'on se prenne une grande baffe le psg les prix il ya plein de clubs qui sont pris des grandes baffes la juve en 2006 ou en 82 quand ils prennent l'affaire du totonero ou quand ils prennent le calciopoli quand ils prennent des choses comme ça la juve ils réfléchissent disons là on a fait des erreurs quand portos prend l'affaire des sifflets dorés avec pinto d'acosta en président vous réfléchissez quand vous faites des erreurs on fait des erreurs il faut juste un moment donné posé après l'émotivité et la situation est tenable et se dire bon on se met à table qu'est ce qui va pas à l'olympique le nez c'est arrivé à d'autres maintenant est ce qu'on aura la force de rebondir aujourd'hui je vous dis clairement non parce que j'en ai chez le las a décidé de ne pas s'asseoir à table avec les acteurs pourquoi moi je le connais pas je ne sais pas le départ de juninho je me suis dit c'est bien ça va être un électrochote pour j'en ai joué à sa priori il a il n'a pas compris voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire bonne réflexion bonne journée à tous mais on sait pas encore mûr un moment donné va falloir se poser à table plus la baffe sera grande plus on réfléchira il faut se faire perdre une grande fois et je pense que on peut faire ce match 350 fois dans l'année un coup on gagnera un coup on fera nul un coup on perdra il n'y a pas de fil rouge on était là pour chercher de la maîtrise mais peter boss ne peut pas construire la maîtrise autour de ça malheureusement le pauvre il ne peut pas voilà c'est une bonne journée sur ces petites réflexions du jour et travaillez bien tout le monde je vous embrasse soyons optimistes sur le long terme cette situation elle était nécessaire c'est comme une césarienne et puis on va donner naissance à autre chose derrière allez au revoir